ça me rappelle en motoculture souvent quand on donne sa tronçonneuse t'as le mec qui dit ah et puis j'ai changé le filtre mais bon des filtres faut pas ce que ça change beaucoup d'avoir un filtre tout encrassé peut-être que ça consomme plus mais bon chaque fois il te prend je sais pas combien c'est systématique limite et j'ai jamais vu de différence avec un truc complètement encrassé tu verrais ma tronçonneuse comme elle est en tout cas dès qu'on a une vieille chaîne ça m'intéresse ça permettrait de couper des pneus sans utiliser une chaîne toute neuve parce que ça pue et j'aimerais faire un truc efficace j'ai pas essayé j'ai essayé avec quoi une scie sauteuse j'ai pas fait jusqu'à l'endroit où il ya du métal sur un pneu c'était pas un peu de tracteur de son j'ai même un truc une grosse lame qui tourne mais c'est un peu dangereux voilà voilà qu'est ce que je voulais dire d'autre moi j'ai fait une greffe à un moment de je filmais ça de une transfusion un olivier que j'ai acheté là je vais faire une transfusion un frein qui vient dedans dans le tronc du frein dans le dans le tronc de l'olivier donc après il faut mais évidemment mettre des bandages autour du frein pour éviter que ça drajonne parce qu'il va énormément rejeté vu que la vigueur est pas du tout du tout pareil il est même opposé l'olivier est très lent et le frein est très rapide et pour éviter qu'il fasse ses propres bourgeons faut tout mettre à l'ombre donc que ce soit si c'est de la terre il peut y avoir un manque d'oxygène et des chancres et des trucs comme ça faut se méfier ça peut être un badison de chaud j'en sais rien ce que je vais faire je vais vous trouver ça et on va se faire ça d'ailleurs il est là le machin j'ai acheté un frédéric cochet avec des clématites une clématite armandie ah j'arrive pas à viser cet endroit c'est aussi mes toilettes c'est là que ça se passe flac on voit rien en fait c'est un gros trou j'ai planté plein de figuier je vais avoir pas mal de mangue cette année des azimiers beaucoup de cerises et pas tant de rennes claude et mirabelle pas tant que ça les pommes ça va apparemment les poires j'ai pas trop regardé les pêches n'a pas tant que ça aussi cette année des beaucoup de figues beaucoup de murs comme d'habitude murs d'arbres la mûriée maurus je suis en train de repiquer plein de ces trucs je n'arrive pas à viser ce machin la laitue d'algère ça peut se manger aussi je plante ça parce que c'est plus jolie que l'herbe qui monte à rien rien d'autre j'ai mis aussi les petits polygonomes les très belles fleurs ça j'ai un endroit où je peux récupérer plein dans cette variété un peu haute le problème c'est que dès qu'il ya les moutons qui passent tu peux vite plus t'étendre à jouer avec des tapissants comme ça défonce tout c'est très difficilement compatible l'élevage avec l'agriculture c'est très difficile c'est un peu comme l'horticulture et le maraîchage c'est ou tout hors sol ou tout pleine terre la transition entre les deux est très hostile enfin hostile difficile pas compatible j'essaie de faire la transition je vous en parle avec les cultiver les arbres les racines dans l'air ce serait très très innovant pourrait être très intéressant voili voilou